Pourquoi les prix sont-ils différents entre l'Hexagone et les Antilles ? Prenons l'exemple de cuisses de poulet en vrac de 10 kg. Un magasin en hexagone passe commande au fournisseur. Qui prépare la commande ? Un transporteur vient récupérer la marchandise. Le coût de transport variera en fonction de la distance. Les cuisses de poulet arrivent au magasin. C'est plutôt simple. Mais comment ça se passe quand les cuisses de poulet doivent parcourir près de 6000 km ? Le magasin aux Antilles passe commande au fournisseur. 14,80 euros. La commande est préparée. Et là, on préachemine un conteneur. Plus 17 centimes. On remplit le conteneur. Plus 47 centimes. Et on achemine le conteneur jusqu'au port. Plus 17 centimes. Le conteneur est stocké et embarqué sur le navire. Plus 13 centimes. Le navire traverse l'Atlantique. Ça prend entre 10 et 20 jours. Plus 97 centimes. Il paie ses frais de transitaire. Plus 24 centimes. Le conteneur est débarqué avec une grue. Plus 21 centimes. Il paie ses droits de port. Plus 7 centimes. Il paie l'octroi de mer et ses taxes. Plus 1,29 euros. On achemine le conteneur en magasin ou en entrepôt. Plus 11 centimes. S'il va en entrepôt. Plus 1,18 euros. On dépote le conteneur. Plus 17 centimes. Soit un coût du produit avant-marge de 20,01 euros. Soit 35,17% de plus que le prix d'achat. On met les cuisses de poulet en rayon. Plus 2,09 euros. Il paie sa TVA. Plus 31 centimes. Les cuisses de poulet arrivent donc chez le consommateur au prix de 22,40 euros. Il existe donc 13 étapes spécifiques par rapport à la France hexagonale pour permettre aux cuisses de poulet d'arriver chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada